bonjour à tous ici dingodoroan aujourd'hui on va tester des écouteurs intra auriculaires de chez trania donc leur nouveau modèle le modèle rimor donc des écouteurs de très très bonne qualité la boîte avec une recharge de usb type c donc c'est une des premières boîtes que je vois avec usb type c c'est des écouteurs qui sont de bonne qualité même très très bonne qualité pour le prix ils étaient à 100 euros tout début maintenant on les retrouve sur leur site à 75 euros 75 euros si on va sur amazon ils font une petite promo ici à 60 euros mais grâce à dingodoroan donc vous allez avoir grâce au dingo un code promo et là je les ai eu pour 35 euros donc 35 euros des écouteurs de cette qualité là vous allez en profiter aussi parce que moi je fais je partage les bons plans donc déjà on va tester ce que ça vaut avant de vous inciter à les acheter donc on va voir ce que ça vaut donc on va faire comme d'habitude un petit tour de la boîte le déballage et un test audio on va tester le micro et voilà passons au déballage donc la boîte impeccable un transport nickel pas de frais de douane bien sûr je n'ai pas acheté sur amazon cette fois ci je les acheter directement sur le site de chez trania pour ceux qui me suivent vous savez que j'ai testé bien d'autres modèles juste par exemple les modèles i7s plus de 500 mille vues sur youtube quand même les arrêts spark donc des très bons écouteurs aussi intra reculaires les modèles x8 les modèles prose un dernier que j'ai testé et les fameurs ennemis certains me disent que c'est pas ses défauts mais c'est bien les vrais sauf que c'est le modèle le chinois le packaging et tout est un peu différent donc voilà et aussi c'est vrai vous avez testé ici les écouteurs de chez avit qui sont aussi spécialisés dans l'informatique faisons un peu le tour de cette boîte donc 10 mm driver donc qui est un driver de 10 mm donc apparemment c'est très très fin donc ils ont une touche sensitive et une touche tactile donc c'est pas applicable donc ça c'est bien donc donc de l'audio hd en appel la batterie donc les écouteurs tiennent huit heures d'écoute ça on va vérifier 32 heures donc supplémentaires grâce à la boîte donc on donc apparemment on peut recharger les écouteurs quatre fois dans leur boîte donc plus si on a les écouteurs chargés donc qui tiennent 40 heures si on part à l'extérieur etc on veut écouter qu'on peut écouter pendant 40 heures bon apparemment donc il a un système anti bruit donc ça c'est bien donc ça on va vérifier aussi les bruits extérieurs si c'est bien ça ça couvre les bruits extérieurs donc là ils nous disent la même chose donc apparemment smooth smile c'est des médiums lisses un son cristallin et des basses profondes donc des touches tactile un sensitive l'appel audio appel donc c'est du bluetooth 5.0 aussi donc là ils nous disent bien que c'est 40 heures ils sont résistants à la sueur et à l'eau donc s'il pleut etc vous inquiétez pas ils sont résistants et ici qu'est ce qu'on a donc ils nous disent qu'est ce qu'il y a dans la boîte on va vérifier ça donc il y a les écouteurs bien sûr donc droite et gauche la boîte de recharge les embouts en silicone donc à 3 donc un petit moyen et grand ce qui s'adaptera au trou de l'oreille on a le câble de recharge usb type c'est bien et on a un manuel donc on reprend on tire comme ça voilà c'est très classe donc c'est très bien fait qui a rien d'autre la boîte est bien fait donc sur le dessus on a le petit manuel là ils nous disent garantie 15 mois et ici nous disent garantie 12 mois ok ok ils sont pas synchro sur leur garantie je suppose que trania donne ballon 12 mois je sais pas c'est pas parce que si c'est trania qui les fabrique ok on va regarder ce qu'il y a dans ce petit peut-être il nous donne trois mois supplémentaires tout simplement parce que la garantie en chine c'est 12 mois je vois pas pourquoi il mettrait 12 mois de garantie ici si on enregistre le produit on a 15 mois apparemment c'est juste ça il nous donne un autocollant qu'on peut coller où on veut et de l'autre trania un autre autocollant premium sound trania 100% original et ici on a le petit manuel qui en anglais en anglais et allemand apparemment donc ils nous disent comment les charger etc donc les écouteurs tous les modèles comme ça si les écouteurs se recharge via leur boîte si la boîte est défectueuse ben il faudra racheter une autre boîte ouvrir le service après vente ça c'est ça c'est le problème de ces écouteurs aussi on peut pas charger les écouteurs séparément donc on a une petite boîte ici je suppose qu'il y a le câble de recharge qui sait bien qu'ils nous donne un câble de recharge en général ils ont tendance à pu le mettre donc surtout chez xiaomi ou renmi où ils nous le vendent à part en supplément donc c'est bien de l'usb type c le câble est court un 50 cm je dirais même pas un m donc là on a bien l'usb type c la boîte est simple elle est sobre elle est jolie les écouteurs ont l'air simple sympa je vais peut-être comparer aux x8 la fente de la boîte la boîte est un peu plus petite donc là on voit on voit des led les led de recharge pour voir l'état de la batterie ça c'est bien c'est ce qui manquer hors ennemi on n'a pas on sait pas quand là on sait pas il n'y a pas de led il y a une petite led rouge mais bon à part ça il n'y a pas vraiment d'indication de recharge donc je ne sais pas en tout cas c'est bien je pense pas qu'ils sont chargés il faut peut-être les allumer donc ça on va regarder ça ensemble donc qu'est-ce qu'ils nous disent sur la boîte donc là les écouteurs apparemment ils sont chargés puisque la boîte il recharge donc il clignote bleu rouge il n'y a pas de bouton sur la boîte il n'y a rien il n'y a pas de bouton on sait pas il n'y a pas un bouton pour arrêter ou éteindre la boîte pour stopper moi c'est ce que j'avais aimé chez les proses donc on pouvait allumer la boîte là il n'y a plus de batterie mais on pouvait allumer et éteindre la boîte presque plus de batterie et ça c'était bien donc on va aller tester je vais les tester et on va voir voir ce que ça vaut en musique on va aussi passer à la connexion ça vous allez voir comment se passe une connexion des écouteurs donc vous pouvez le faire maintenant on va passer à la connexion voilà passons à la connexion donc on va dans ces paramètres bluetooth voilà donc on va faire la recherche le connexion de la boîte normalement il se connecte donc normalement ils sont déjà connectés entre eux donc là ils repèrent les cochons là on voit il a repéré les rimors on les connecte donc autorisé accès à vos contacts historiques des appels non pas besoin appérez voilà les batteries sont à 100% donc vous avez vu la connexion est très simple ils se connectent tout simplement entre eux automatiquement donc les écouteurs sont bluetooth 5.0 ils fonctionnent avec tous les téléphones donc vous inquiétez pas tous les téléphones sont compatibles donc même si votre téléphone n'a pas le bluetooth 5.0 vous inquiétez pas ça fonctionnera quand même donc maintenant on va passer aux tests de son et de micro bonjour à tous ici dago dorwan test du son des écouteurs rimor donc de chez trania donc apparemment le son est très très bon donc je n'ai rien à dire là dessus le micro est super donc en appel et tout il n'y a pas de problème donc le son donc vous avez écouté le son du micro il est super la leçon des dans les oreilles impeccable je ce sera très difficile de vous faire entendre je peux augmenter peut-être le son à fond donc avec les boutons le bouton tactile ici on peut j'en déposer un donc je peux on peut faire play pause voilà play pause il suffit de cliquer une fois cliquer toucher une fois voilà on peut apparemment diminuer et augmenter le volume en fonction en fonction bas du volume du téléphone donc en cliquant deux fois donc vous vous entendez rien on entend un petit bip intérieur donc on peut les éteindre aussi manuellement il faut rester appuyé ok il ya une petite voix de femme qui va dire power on et power off donc si vous voulez les éteindre c'est tout à fait faisable sinon les écouteurs si si on fait pas fonctionner on écoute rien sur les écouteurs les écouteurs vont s'éteindre de même donc ça c'est bien c'est économique donc la batterie va pas aller s'activer pour rien le bluetooth ne va pas être activé pour rien non plus donc les écouteurs vont vraiment s'éteindre automatiquement tout seul donc ça c'est un vrai un vrai bon point il n'y a pas de lumière comme vous voyez il n'y a pas de lumière des et sur les écouteurs donc c'est des écouteurs très discrets donc ça c'est bien aussi donc je pensais qu'il allait avoir une lumière led ici mais donc donc ça ça va parfait donc c'est des écouteurs qui reste discret donc on peut aussi donc je vais couper le son on peut aussi donc je sais pas si vous l'avez entendu mais on entend quand même le son donc le son est quand même très très fort mais ça reste quand même sensible c'est problème des des écouteurs à touche tactile donc ça reste quand même sensible donc on peut aussi activer l'assistant vocal google ou alexa ça dépend ce qu'il ya sur votre téléphone ou siri donc il faut appuyer trois fois 1 2 3 donc moi il va demander j'ai fait exprès comme ça vous pouvez voir soit google soit alexa donc selon l'application vous avez bien sûr défini pour les écouteurs donc ça c'est aussi excellent c'est bien quand on a de la domotique à la maison et on peut on peut allumer une lampe etc en tout en écoutant sa musique ou allumer par exemple le moi j'ai un purificateur d'air allumer l'aspirateur etc en écoutant de la musique allumer la télé mais bon si on allume la télé il n'y a pas d'intérêt à voir les écouteurs dans les oreilles mais on peut s'en servir pour appeler appeler les gens et tout ça donc voilà les écouteurs que vous avez entendu ils ont un excellent micro et on on écoute vraiment en hd la personne donc il n'y a pas de problème en stéréo et tout c'est très très bien donc on peut utiliser si on le veut qu'un seul écouteurs n'est pas obligé d'utiliser les deux donc le son est vraiment clair la batterie elle tient moins moins que ce qu'ils ont dit en huit heures ça me paraissait beaucoup mais on tient quand même quatre heures et demie à cinq heures donc ce qui est déjà excellent donc ça veut dire avec quatre charges donc la batterie vraiment elle fait avec avec ses 1000 milliampères donc la batterie fait quand même 1000 milliampères c'est une des plus grosses batteries que j'ai vu sur des écouteurs sinon en général c'est 500 milliampères donc le son est assez fort le système anti bruit alentour il faut écouter la musique fort tout simplement et là on va rien entendre donc j'ai mis le plus petit des bouchons d'oreilles parce que moi je n'ai pas des gros trous d'oreilles mettre d'office le moyen dessus donc voilà bon pour moi c'est validé c'est des très 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 bons écouteurs le son est bon le micro est bon l'autonomie est bonne donc comme je vous ai dit c'est les écouteurs quand ils sont chargés on a encore droit à quatre recharges sans le mettre sur secteur donc ça veut dire aller s'ils tiennent cinq heures cinq heures on a 25 heures d'autonomie donc 25 heures d'autonomie c'est quand même pas mal donc sur ça à bon point trania et en plus c'est une des seules boîtes que j'ai vu avec eux recharge avec usb type c donc recharge vraiment très très rapide 1h30 d'autonomie en 10 minutes et la boîte se recharge en en trois heures les écouteurs se recharge en même pas une heure donc en 40 minutes les écouteurs sont chargés voilà donc j'espère que mon petit test des écouteurs trania donc modèle rimor les derniers modèles de chez trania vous a plu donc si vous avez encore des questions et je vous ai oublié de dire quelque chose sur ces écouteurs n'hésitez pas à me poser des questions je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner c'est très gentil à vous moi je vous dis à la prochaine c'était dingo dorwan non 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 Sous-titrage ST' 501